Salut les amis! Aujourd'hui, je ne porte aucun maquillage sur la peau pour une raison très précise, c'est que je veux faire un comparatif avec moi il y a trois mois. Alors, je porte les mêmes vêtements, je suis au même endroit, c'est le même éclairage et comme ça, on va faire un vrai comparatif. Aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une entrevue avec mes copains Nancy et Jimmy de Québec. Je leur exprimais à quel point je n'aimais pas toutes mes petites rides autour des yeux, je trouvais ça épouvantable en 4K. Depuis ce temps-là, j'utilise ces deux crèmes tous les soirs, mais avant tout, je veux vous partager une découverte que j'ai faite en me filmant en 4K et c'est le genre d'affaires qu'on ne nous dit pas quand on va au comptoir cosmétique. Quand on met du fond de teint, ça accentue toutes les petites rides autour des yeux. D'ailleurs, il y a trois mois, avant l'entrevue, je me suis filmée. C'était épouvantable, toutes les petites lignes que j'avais autour des yeux. J'ai une photo que je vais mettre à l'écran. Ça, c'est juste le fond de teint et je ne prends pas n'importe quel fond de teint, je prends Darphin ou Lancôme. Puis même là, c'est épouvantable. Voyez-vous, toutes les petites lignes que j'ai autour des yeux, on dirait du smoke meat. J'ai pris tout le tournage que j'avais fait, puis je l'ai mis aux poubelles, puis j'ai recommencé à zéro sans maquillage. Alors, juste pour vous dire, le fond de teint, ce n'est pas vrai que ça fait une peau plus belle nécessairement. Des fois, c'est mieux de ne pas en mettre ou d'en mettre très légèrement, peut-être en tapotant sur les endroits qu'on trouve qui ont besoin d'être... Comment on dirait... Ça, c'est les deux crèmes que j'utilise depuis trois mois, tous les soirs. Au début, je le faisais matin et soir, mais je me suis rendu compte que c'était trop épais, ça me créait des boutons. Fait que j'ai arrêté. Alors, je le prends seulement le soir. Je vais voir c'est quoi les ingrédients actifs dans les deux crèmes. Le sérum que je mets en premier, il y a des facteurs de croissance qui enlèvent les ridules et les rides et puis ça améliore la texture de la peau. Et la deuxième, c'est de l'acide hyaluronique qui améliore la texture de la peau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Trouvez-vous que ça vaut la peine? Ça vaut l'argent investi? Même si je ne vous dis pas combien j'ai payé, dites-vous que ce n'est pas donné, ces crèmes-là. Est-ce que vous voyez une vraie différence ici et là sur ma peau, mon teint? Là, je ne porte pas de maquillage. Il y a trois mois pour ce tournage, je ne portais pas de maquillage non plus. Écrivez-moi ce que vous pensez dans les commentaires en bas. Ça m'importe vraiment ce que vous en pensez. Avez-vous remarqué que mes rides du lion ont disparu depuis la dernière vidéo? Les rides qui donnent le look fâchés, même si on n'est pas fâchés. Regardez ce que c'était il y a deux semaines en faisant cette face-là puis ce que c'est maintenant. C'est vraiment deux semaines, jour pour jour. Je ne peux pas faire les deux lignes. On voit que probablement, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas la même chose. Alors, j'ai l'air un peu moins fâchée dans la vie de tous les jours. J'en ai seulement eu pour enlever les deux rides du lion puis empêcher mes sourcils de tomber. Pas plus, 36 unités. Évidemment, je suis allée à Québec pour voir mes copains parce que je leur fais confiance de ne pas en mettre trop. Pour moi, ça vaut l'investissement et le déplacement. J'ai tellement hâte de lire vos commentaires pour les crèmes, ce que vous en pensez, parce que vraiment, je ne sais pas quoi penser. Mais je me dis, est-ce que j'en recommande ou pas? Dites-moi votre opinion avec le comparatif que je fais aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt!